Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena Affaire, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les spoils, la saison des spoils là, ça va à tout va. On se demandait, on s'est arrêté où ? Et on scrollait, on scrollait, on scrollait, il y avait un milliard de spoils qui sont sortis. Changement de site, on est passé sur Magic Ville parce qu'en fait l'autre site les range de façon très jolie mais pas par ordre de réveil. Du coup en fait ça mélangeait plein de cartes qu'on avait déjà vues et d'autres qu'on n'avait pas vues. C'était un peu confus brouillon, on a préféré passer sur Magic Ville qui les met lui dans l'arrivée, ou en tout cas environ, donc c'était plus simple. Beaucoup de nouvelles cartes, des cartes intéressantes, des cartes moins intéressantes comme d'hab, on va se concentrer sur les rares, les mythiques, les communes Unko, pas grand chose à dire dessus. Il y en a qui sont intéressantes mais voilà, on en parlera dans notre top s'il y en a vraiment qui sortent du lot. À part les nouvelles mécaniques de cartes qui sont à la fois un land et à la fois une carte, du coup il y a pas mal de communes Unko qui peuvent être jouées parce qu'elles font ça. C'est ça. Mais sinon pas vraiment pertinent en fait de parler de tout ça. Les modal double face cards. Exactement. Très très bon nom. Un peu complexe pour dire qu'une carte a deux côtés. Ouais mais parce qu'on avait déjà utilisé les split cards tu vois. Et ouais, qui désigne autre chose pour le coup. Et oui voilà c'est pour ça. Donc forcément. Bref. Avant d'entamer un petit peu la danse, comme d'habitude code Valet PL 2020 sur la boutique, pas la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Ils vous donnent 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez sur votre commande 1€ égale 1.150, 100 points pardon par an. Non 150 points. 150 points. Qui vous donne un bon achat de 5 euros sur toute la boutique. Mais du coup en fait c'est comme si c'était 100 points quand vous utilisez le code. Exactement. Ça le cafouillage. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, c'est un soutien. Code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Tu connais. Du coup merci à ceux qui l'utiliseront. Et moi j'ai une autre annonce. Oh vas-y. J'ai une annonce les gars. Qu'est-ce qui se passe ce soir à 20h ? Oh mais c'est ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir à 20h les gars ? Objet non identifié déclaré mais on sait que ça va être un bel objet. Détecteur de merveille. La saison 3 du Rossez-vous si vous pouvez qui repart ce soir à 20h. Avec le champion Elliot Dragon. Va les PL au cast. On parle de nous à la troisième personne. Ça c'est le melon les gars. Le melon mais on est fou. On est dingue. Il y aura du feu. Il y aura du feu. Il y a des dragons déjà. Le feu les dragons. Le feu les dragons. Bref. Le challenger. Qui est-ce ? Je vous le savais déjà si vous avez regardé la vidéo de vendredi dernier. Je vous le dis mais en fait vous le savez déjà. C'est Jean-Manuel Deprat. Le joueur MPL. Duel au sommet pour ce premier round. C'est nouveau. Il est plutôt très très bon. Ça sera en historique pour préparer un petit peu le cast de l'invitationnal. Qui va avoir lieu du coup dans 4 jours à partir de jeudi 17h. On a une vidéo mercredi qui vous récapitule tout l'événement. Il vous parle du méta de cet invitationnal. Regardez là ça va être cool. Ça vous prépare pour le cast. Bref ce soir de l'historique entre deux joueurs très 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 forts. Présentation du nouveau format. Tirage au sort avec la petite roue qu'on vous a préparé du format 2 dans 2 semaines. En espérant que ça tombe sur l'historique modifié. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bref venez nous voir. Pas un bon d'achat mais deux bons d'achat. Et ouais c'est Magic Bazaar qui régale les gars. Donc pas 30 euros mais 60 euros à gagner. Deux bons d'achat de 30 euros. Incroyable. Deux fois plus de chances de gagner en pariant sur le bon cheval. Du coup deux gagnants. Deux gagnants. Voilà il va falloir voter. C'est pas un gagnant qui gagne deux. Il va falloir voter pour le bon joueur de Magic. Parce que ce ne sont pas des chevaux en fait. Elliot Dragon et Jiroc. Pas que je sache. Non. Je serais étonné. Je serais très étonné. Donc voilà pariez sur votre champion. Venez nous voir ce soir. Faisons une immense fête. Faisons péter les stats pour la saison 3 du Rossez-vous. Nous on va commenter ça avec grand plaisir. Un énorme plaisir. Et voilà ça va être cool. C'est presque une game d'Invitational avant l'heure. C'est la finale d'Invitational. Merde. Merde. On les a teasés. On les a spoilés. Non voilà. Donc venez ce soir à 20h sur Valet PL Notch & Twitch. Le lien est en description. Et même plus encore. Maintenant le lien il est en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer. Les gars. Vous êtes direct sur la chaîne. On vous assiste. Pas besoin de parler, de commenter. Vous arrivez, vous regardez ce petit pestacle que c'est. Ça commence à 20h ce soir. C'est formidable. Ce soir donc le lundi. Si vous regardez ça le lendemain. Ne venez pas ce soir mardi. Enfin il y aura vol. Mais il n'y aura pas de recevoir là. Sur ça. Ce sera moins bien quoi du coup. Donc venez ce soir. Bref. On commence directement. J'ai dit 3 fois bref. Je vais me mettre des coups comme ça quoi. Kaza. Chasseuse du Roli. Pour 2 mana en Izette. On a un humain sorcier. Une humaine. Sorcière. Ouais. Créature légendaire. Ça peut être votre général. C'est peut être un humain. Ah non c'est une chasseuse. 1-2. Vol célérité. Donc c'est ok. On l'engage. Le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour-ci coûte X de moins lancé. X étant le nombre de sorciers que vous contrôlez au moment où cette capacité se résout. C'est précisé. C'est à dire que si vous faites ça et qu'en réponse vous faites tuer Kaza. Bah du coup ça compte pour un sorcier de moins. Qu'est-ce qu'on en pense à part que c'est nul ? En fait ce qui m'énerve c'est toutes les cartes Izette qui essayent de trigger avec des spells ou avec des sorciers. Mais de façon mignonne et gentille. Ça fait 12 ans que ça marche plus. Mais vraiment 12 ans. Depuis qu'il y a des cartes comme Euro qui ont été éditées. Ouais. On s'en fout en fait. Et c'est dommage parce que c'est des designs que j'aime bien. La carte elle est plutôt bonne. Vol c'est l'hérité. 1-2 pour 2 c'est des bonnes stats et tout. Mais ce qu'elle te permet de faire c'est tellement plus naze que pour toi piocher une carte, poser un land, gagner 3 pevs et plus tard avoir une 6-6 qui va te grinder jusqu'à l'infini de toute ta vie. Pourquoi elle n'a pas la prouesse ? Donc non, casa chasseuse du roulis, c'est bien pour Izette spell. Mais le problème c'est que Izette spell n'est pas bien. Genre tu lui mets la prouesse et tu fais que son effet ça réduit de X étant sa force. Ça fait que plus tu lances des spells, plus quand tu vas l'activer le spell coûtera moins cher. Donc tu fais spell spell, je l'engage pour 2, sublime Epiphanie. Ouais. Tu vois, tu fais un deck. Si tu notes la carte, si on la contextualise, c'est une bonne carte, un bon design, sympathique, un peu mignonnette. Si tu la contextualises dans le standard, on passe à autre chose. Est-ce qu'on en profite pour parler au fait de notre avis en général sur les cartes ? Parce qu'on nous a beaucoup fait de remarques là-dessus. Ouais. Et sur la mécanique partie qu'on a précisé en commentaire après. En fait, la mécanique partie, on ne s'est pas trompé en fait sur la mécanique partie, on s'est trompé sur Tadjuru. En gros, partie, c'est la mécanique, vous pouvez aller voir nos vidéos qui parlent des mécaniques, etc. Enfin, qui parlent des premiers spoilers et on parle des mécaniques dedans. C'est des effets qui triggernt en fonction du nombre de créatures qui ont certains types. Qui constituent un party. Qui constituent un party. Un party, donc c'est un groupe de 4 créatures avec un clair, un gredin, un guerrier, un sorcier. Et en fait, il faut qu'il y ait vraiment 4 créatures. Il faut qu'il y ait 4 créatures avec chacun ce type. Pour avoir ce qu'on appelle une partie pleine, un full party. Pour avoir un full party, il ne faut pas avoir les 4 types, il faut avoir 4 cartes différentes. C'est-à-dire que Parangon de Tadjuru, c'est quand même une très très bonne carte pour partie parce qu'il prendra au choix l'un des types dont vous avez besoin pour remplir vos parties. Mais il ne peut pas, entre guillemets, comme disait Elliot Dragon, faire la fête tout seul. Il ne constitue pas, lui tout seul, un full party. Il va servir à combler le type qui vous manque pour avoir un full party. Et donc, du coup, ça rend la mécanique énorme. quand même moins forte. Par contre, si vous avez 4 Parangon de Tadjuru, ça marche. Ça marche, c'est un full party. Parce qu'en fait, chacun va combler un type. Mais pour avoir le full party, donc les 4 types différents, il faudra forcément avoir 4 cartes différentes sur le champ de bataille. Après, il y a quand même des effets qui ne nécessitent pas d'avoir la partie full, la partie pleine, mais juste qui a un meilleur effet ou alors qui diminue son coût converti en mana en fonction du nombre de parties que vous avez. Quand on parle de parties, c'est une seule carte. Quand on parle de full party, c'est les 4 cartes. Voilà, on voulait juste revenir parce qu'on s'était trompé sur Tadjuru, on avait mal compris la carte. Au moins, maintenant, vous êtes au courant. Yep, exactement. Également, sur notre avis, on nous a dit qu'on était dur avec les cartes, qu'on ne trouvait pas beaucoup de cartes bonnes, etc. En fait, là, c'est assez dur parce qu'on a eu une année de standard avec des cartes très puissantes. Exactement. Donc là, je sais qu'il y a la rotation, qu'il y en a qui partent, mais il y en a quand même qui restent. Elle ne part pas toutes. Et sans vouloir être rabat-joie, genre si vous voulez, j'affiche Ouro, je le mets à côté de toutes les cartes. Ouais. Vous allez voir, en fait, vous allez faire, ah bah ouais, effectivement, Ouro, c'est une très bonne carte. Donc, je ne dis pas qu'il faut battre Ouro pour que ce soit une bonne carte, mais voilà. C'est assez dur, ils sont capables d'envalider ça. Mais il y en a plein. Regardez, vous prenez tous les anti-bets, vous mettez l'espèce de Conker Dress à côté. Pareil, la carte est très forte, quoi. C'est ça. Moi, c'est simple, je vais vous dire, à la rotation, si j'ai envie de jouer un deck, je joue Opt, Jolrael, Uro, Teferi, Master of Time, Elder Gargaroth, Hugin. Est-ce que les spoilers de Zandikar battent un deck 6 mig value comme ça, pour l'instant, à l'heure actuelle ? C'est fort, tout ce que tu dis là. Je pense que pour l'instant, on ne bat pas ce genre de deck-là. Est-ce que les spoilers de Zandikar battent les decks Temur Clover, Temur Adventure, qui ne perdent quasiment rien à la rotation ? Je ne pense pas. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir probablement ou un ban, ou alors que la synergie que va constituer Zandikar sera beaucoup plus forte que la somme des individualités des cartes. Et nous, quand on commente les cartes, on les commente en tant qu'individu, en fait, l'individualité. Et ces cartes sont individuellement plus faibles. Et c'est normal, on veut que le standard baisse en power level. C'est dur de dire « Ah, c'est moins bien, super ! » Et forcément, quand on voit une carte, on est sans être déçu. On se dit « Bon, c'est bien, c'est intéressant, mais... » Les cartes sont individuellement plus faibles. Et donc, du coup, ça se ressent quand on commente les cartes. Par contre, peut-être que la somme de ces cartes créera des synergies très puissantes, capables d'outrepasser Temur Adventure, ou alors de battre les decks chimiques qui vont jouer Euro et juste les meilleures cartes dans les couleurs. Parce que Elder Gargaroth, c'est quand même une carte qui aplatit un peu tout. On perd ni ça, mais ce n'est pas grave. On va aller dans Elder Gargaroth, ça fera le même taf. Ça fait un peu les mêmes choses, des fois. Voilà, c'est pour ça que vous me trouvez peut-être un petit peu durs, mais parce qu'on sait comment ça se passe. Ça commence à faire longtemps qu'on fait les spoilers, qu'on voit les rotations, qu'on connaît les cartes qui sont puissantes. Ça fait encore plus longtemps qu'en jeu Magic. Et moi, ça fait 3 ou 4 reveals qu'on me dit « Val, tu es trop dur avec les cartes, tu n'aimes pas les nouvelles cartes. » Arrête de caguer dessus. Et ça fait 3 ou 4 extensions que je n'ai pas trop tort, malheureusement. On peut passer à côté d'une carte qui, en fait, s'avère bien, parce qu'il y a des synergies qu'on ne voit pas forcément. Ou alors de cartes qu'on surestime un peu, finalement, « Ah ben non, il n'y a pas la place. » Typiquement le dragon rouge, dont on parlera tout à l'heure, Mythic, il a l'air super bien. Mais c'est pile le genre de cartes qui, des fois, n'ira nulle part. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ce n'est pas parce qu'une carte est très bonne qu'elle sera forcément jouée, et inversement. Donc là, pour l'instant, Zandicar, on adore le lore, on adore les nouvelles mécaniques, c'est très hypant. On a hâte de jouer dans un standard un peu plus... qui arrête de ramper, de faire des trucs bêtes. On voudrait plutôt avoir des échanges de ressources avec des batailles de créatures et tout. On a hâte de ça, et du coup, l'extension a épandé sur ça. Si on parle de puissance intrinsèque brute des cartes, je pense qu'Eldren Terros, ça reste au-dessus pour l'instant. Et d'ailleurs, très bon exemple qu'on nous a pingué pour nous dire que ça mériterait, dans un best-of, ce qu'on a dit sur l'agent de Traitrease à l'époque, donc la 2-3 pour 7 qui permet de voler un permanent quand elle arrive en jeu. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que seule la carte, si vous dites « Je vais la jouer en payant mes 7 mana pour voler un truc », ce n'est pas très bien. Ça fait quelque chose, effectivement. C'est faire, ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas une carte se péter. Mais ce qui s'est passé en standard, c'est qu'en fait, on ne la jouait jamais pour 7 mana. Ou alors, on s'accélérait énormément. On trichait avec Fire. On ne l'agé jamais tour 7 en ayant landé 7 terrains, un par un. On trichait avec Lucas, qui permettait d'aller à tuto et de piquer un truc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des bannes à la suite de ça. Exactement. Transmogrification qui aurait permis de faire la même chose en plus en standard, donc d'avoir 2 effets de Lucas. Donc, typiquement, c'est la carte où, seule, elle n'est pas non plus incroyable. D'ailleurs, elle n'a pas été jouée instante en mode « Ouah, c'est trop fort ». En termes de puissance de carte, c'est le bann le plus injustifié. Si tu ne la globalises pas, tu la contextualises pas. Donc, voilà, c'est exactement les faits. Donc, effectivement, quand vous voyez les dégâts que ça a pu faire, notamment à des joueurs comme New Best qui n'en pouvaient plus, je comprends que vous dites que ce n'est pas bien alors que ça a tout cassé. Mais si, au moment où la carte est reveal, on nous montre tout le deck avec, au lieu de dire que c'est nul, on dit « Waouh, ça va casser un format, ça ». Et peut-être que là, les decks partis, en fait, tous mis bout à bout, on aura un deck trop trop bien qui est capable d'invalider, j'en doute, Jolrael, Uro, Master of Time, Gargaroth, qui est quand même juste une très très belle curve. Tu rajoutes Cobra, le Lotus dans le deck et moi, je sais ce que je vais jouer en septembre, tu vois. C'est bien. Ça a l'air quand même très très bien. Mais peut-être qu'au final, au global, les decks, les mécaniques de Zandikar mis bout à bout, la somme, ça fera des multiplications. Et du coup, ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas forcément sur les reveals. On a fait un gros écart de 5 minutes, mais ça nous paraissait important que vous compreniez comment on juge les cartes, que vous compreniez qu'on ne dit pas tout le temps n'importe quoi non plus. Et surtout, nous, on est là pour mettre en avant Wizard. On n'est pas des rabats-jois. Je veux dire, nous, on n'aime pas casser le jeu. Je veux dire, quand tout le monde disait que le standard était horrible, nous, on essaie de trouver du bon dans ce standard-là. Et il y en a eu, malgré tout ce que vous avez pu lire sur Twitter, sur les réseaux et tout, il y avait plein de belles choses. Et on n'est pas obligé de le faire. Et on n'est pas du tout auquel il faut le faire. On le fait parce qu'on aime ce jeu. On peut dire que ce jeu est nul. Exactement. Encore une fois. Donc voilà, déso si malheureusement, pour l'instant, la puissance individuelle des cartes de Zandikar est un peu plus faible. Et on le rappelle, ça a du bon. Voilà, c'est important. Et ce bon-là, on le sentira peut-être plus l'an prochain, à moins qu'il y ait des bannes. Ou alors avec les extensions en cours d'année. Exactement. Parce qu'il suffit qu'il y ait des bonnes synergies pour que des cartes plus faibles, moyennes, deviennent meilleures que certaines autres cartes, par exemple. Est-ce qu'au Rive de l'Essain, très très bonne carte que je trouve. En tout cas, moi j'adore le design. Pour un mana vert, on a une créature fongus et bête 0-0 qui arrive avec un marqueur sur elle. Donc c'est une 1-1 pour 1. Un tour 1, c'est cool. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle devient un cible d'un sort qu'un adversaire contrôle, on crée un jeton, un vert insecte. Donc elle se recycle si jamais elle est ciblée. Parce qu'elle même compte. Et pour un mana, on l'engage, on met un marqueur dessus. Ça, c'est très très cool. Parce qu'elle peut grossir tous les tours juste pour un mana. Donc un mana sink, c'est-à-dire le mana que vous avez en trop. Vous pouvez l'investir dans cette escogriffe. Si vous avez un petit mana par tour. Elle se recycle seule si jamais elle est ciblée. Et si jamais elle n'est pas ciblée, elle ne va pas mourir. Donc elle va grossir, grossir, grossir potentiellement. On dirait un mix entre Pell Collector et Garbac Walker. Ça fait moins bien que les deux cartes industrielles. C'est moins bien qu'un Pell Collector si tu veux agresser. Et c'est moins bien qu'un Garbac Walker en termes de résilience. Mais c'est une espèce de polyvalence des deux cartes groupées. Donc j'aime bien la carte. Effectivement. Achaya, âme de la nature. Parles-en-nous. Alors pour info, tu sais qui c'est Achaya, âme de la nature ? Une carte que l'on porte dans nos cœurs. C'est le token qui est créé par Nissa de Origins quand elle se retourne en place dans nos cœurs. Nissa Vazwoodsir, qu'on appelait nous à l'époque. La Travailleuse de l'Ombre. Parce que c'était une carte qu'on aimait mettre dans tous nos decks. Au moins en one slot. Parce que juste c'était un 2-2 pour 3 qui ne payait pas de mine, qui allait chercher un terrain. Mais justement, elle travaillait dans l'ombre pour aller chercher ton terrain, ses retournés et tout. Bref, voilà. Achaya, c'est le token, c'est rigolo. Et cette carte, elle est rigolote, mais pas spécialement puissante. Non, effectivement. Pour 5 manas, créature légendaire, élémentale, bon type par contre. Sa force et son endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Techniquement, c'est une 5-5 pour 5. Mais si vous rampez avec des créatures, elle sera un peu moins forte. Mais elle arrivera plus tôt. Et les créatures non jetons que vous contrôlez sont des terrains forêts en plus de leur autre type. Donc ça veut dire que vous pouvez faire du mal à verre avec vos créatures. Les terrains non jetons que vous contrôlez sont des forêts en plus. Ouais, mais du coup non, en fait, elle sera quand même... Même si tu rampes avec des créatures, elle ne sera pas moins forte puisque tes créatures sont des terrains. Donc au global, elle aura la force et l'endurance de tous tes terrains plus de toutes tes créatures. Donc en fait, pour 5, c'est juste un gros steak. Mais comme elle n'a pas de capa d'évasion et qu'elle n'a pas de résilience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire revenir, elle ne se régénère pas, c'est juste un gros steak. Ouais, après, genre tu peux faire... Je paye 5 mana, je mets Haya et toutes tes créatures que tu avais mis avant font du mana. Donc tu peux t'en servir pour reposer un truc. Clairement. Donc ça peut te permettre de faire une accélération. Si jamais ce n'est pas géré, ça peut vraiment faire beaucoup de mana. Ouais, après tu dis que ça reste un steak qui ne va pas trop et qui ne revient pas une fois que ça a pris son anti-bet. Donc bon, j'aime bien le design. Je ne sais pas ce qu'on peut... Il y a peut-être des trucs à faire avec ça, mais là tout de suite, je ne vois pas. Tu vois, si on la juge sans le reste... Tu vois, typiquement, peut-être qu'avec Nissa, tu fais des trucs en mode... Je paye mes mana, je mets Nissa. Trois mana pour chaque forêt. Non, Nissa, Golgarissa qui est là. Donc tu mets Nissa. Avec Nissa, tu mets Haya. Haya, du coup, te permet d'utiliser tes créatures pour faire du mana, pour remettre un truc. Et tu fais peut-être des tours un peu débiles où tu fais pouf, pouf, pouf. Tu vides un peu ta main, tu as mis un bon Pains of the Cure, une bonne créature et autre chose. Et peut-être que ça permet, tu vois, de faire des tours débiles. Ou juste mettre la pression sans vraiment utiliser de ressources, tu vois. D'avoir plein de mana, de t'accélérer peut-être dans un énorme pâté. Il y a un très bon spell vert qu'on verra après qui est un land qui peut être intéressant, du coup, à caster rapidement grâce à Haya, peut-être. Je ne sais pas, j'essaie de trouver un peu des pistes. Peut-être, peut-être. Là, tout de suite, ça ne me parle pas quand même des masses, mais je crois que c'est quand même juste un gros pâté. Mais par contre, ça va être très fort en scellé, quoi. Ouais. On va parler un peu du non-co, l'élémentale de Feu de Brousse, parce que je trouve la carte intéressante. En Grûle, pour 2 malins, on a une 1-1 élémentale, encore une fois. C'est l'hérité. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force de 2 ou moins. Donc, elle va soit trade une grosse bête, enfin, à vocation de trade une grosse bête, soit mettre les points. Et en touche terre, elle gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc, mécanique agressive touche terre, ça sera joué, ouais. Bonne bête d'agression, si les couleurs Grûle sont jouables et jouées, il y a moyen que ce soit là-dedans. Que ce soit un tour 2 assez vénère, ouais. On l'a vu, pas mal de petits drops avec touche terre, qui gagnent plus 2, plus 2, qui sont vraiment intéressants. Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'on en parlera plus tard, ils nous ont réédité le lynx des steppes, mais en rouge. Et donc, du coup, ça va bien avec la couleur Grûle, plutôt que de devoir jouer Naya, qui a l'air très compliqué en tricolore. Encore une fois, ils enlèvent des bonnes armes au blanc, pour le donner à d'autres couleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, j'adore, ce charognard faut qu'on lui... En vrai, c'est une de mes cartes favorites de l'extension, là, pour l'instant. Mais je pense que c'est... Omnat, c'est dans mon cœur. Je serais très étonné qu'on joue pas ça en standard. Alors, dans le standard dont je vous parle, avec Temur Clover et Euro, peut-être pas. Peut-être pas de suite, mais dans les mois qui suivent... Mais pour le coup, c'est une super bête, quoi. Elle est 1, plus étoile, 3, pour 3 de mana vampire gredin. Donc, en plus, elle constitue un parti. Et elle sera bien pour l'extension dans un an, avec les vampires. Avec les vampires. Elle a le vol, le contact mortel et le lien de vie. Genre, beaucoup de cartes. Très bonnes stats. Très bonnes kappas. De kappas. Et sa force est égale à 1, plus le nombre de types de cartes parmi les cartes dans le cimetière de vos adversaires. Donc, littéralement, comme Tarmogoyf, mais dans le cimetière adverse. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un éphémère, du coup, elle est 2, 3. Si un éphémère rituel, elle est 3, 3. Vous avez compris. Et ça peut monter très, très haut quand tu rajoutes artefacts d'enchantement, terrain et compagnie. Elle sera très souvent 2, 3 ou 3, 3. Si tu prends son plancher, donc le plus bas de sa force, c'est un faux contenu vampire. Parce que le fait qu'elle est 1 de force, avec le contact mortel, ça revient au même. Oui. Par contre, son plafond, il est infini par rapport à un faux contenu vampire. Elle peut être 5, 3 vols. Au maximum, si votre adversaire a tous les types de cartes, elle sera 7, 3, 8, 3, je crois. Oui. Ce qui arrivera pas forcément enchantement, créature, éphémère, terrain. Normalement, c'est 7. Non, il y a aussi les trucs tribaux, mais il n'y en a pas en standard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on n'aura pas en standard. Globalement, ce sera une 4, 3, vol, contact mortel, lien de vie pour 3. Et juste, c'est fou, quoi. Ne serait-ce qu'avec les fetchs, en fait. Le fait qu'il y ait des fabuleux passages, t'auras tout le temps au moins un terrain dans le cimetière de ton adversaire et tout. Enfin, bref, c'est une bonne carte, quoi. Bah, le fait qu'elle ait 1+, ça veut dire qu'elle est forcément bien. Ouais, parce qu'elle va tout le temps avoir des stuffs pour traiter. Et en fait, elle va se curver, enfin, pas se curver, mais s'adapter à la partie. Plus la partie avance, plus sera une menace. Une carte puissante. Et ça, c'est le genre de carte que j'adore, qui n'est pas non plus pétée, mais qui fait que, parce que si l'adversaire n'a rien au cimetière, c'est quand même juste une 1, 3, tu vois. Après, moi, si elle est capable. Conte les decks agro, gros, c'est aplatissant. Bah, c'est fort, mais tu vois, les decks agro, ils n'ont pas forcément un cimetière rempli si tu ne brasses pas. Ils ont juste une créature, peut-être, ou un sort. Donc, ça va être une, deux, trois, ça reste gérable. Mais j'aime bien, parce que ça va mettre une pression. Enfin, ça peut mettre une pression seule. Ça met une pression en fonction de la demande de l'adversaire. Bah, il faudrait que tu me gères, parce que sinon, je vais être très chiant. Et c'est le genre de carte que j'aime bien, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle met une pression qui est proportionnelle aux réponses que peut avoir ton adversaire. C'est-à-dire que la pression, elle n'est pas immense en début de partie. Là où tu as un adversaire, elle n'a pas beaucoup de ressources pour la gérer. Par contre, quand elle arrive en fin de partie, comme tu dis, la pression, elle est folle. Mais ton Oppo, il est en fin de game. Il a des manins, il a de la ressource, il peut la gérer. Donc, elle est très bien designée, cette carte. Maillé des Force Céleste. Equipement que j'avais vu, je n'avais pas tilté, mais je trouve en fait que c'est très, très fort. Dans cette extension, ils ont fait quelque chose. Ils ont transformé les équipements en aura. Parce que ce n'est pas bien, sinon, l'équipement en général. Sauf si c'est Tybrez, mais Tybrez, vous savez ce que ça fait. Ça s'attache quand c'est en jeu. Donc, en fait, maintenant, je pense que la plupart des équipements qui vont être édités auront cet effet-là. De s'attacher quand ça va être en jouette. Et ça transforme les équipements en bonne carte, du coup. Parce que ça devient un enchantement que tu peux rééquiper, en gros. Pour 3 manas, ouais, vas-y. Non, c'est ça. Je veux dire, s'il y a un plan de jeu équipement viable, ça rendra Naïri correct, quoi. En plus, ouais. Pour 3 manas, quand il arrive en jeu, du coup, vous l'attachez à une créature que vous contrôlez. La créature équipée gagne plus de plus de, et a le vol et l'initiative. Plus de vol et l'initiative que vous pourrez remettre à une autre bête plus tard. Si vous avez mis un drop 2, je ne sais pas, un 2-2 pour 2, une 2-3. Vous l'équipez, vous avez une 4-4 vol et l'initiative qui attaque ton 3. Et en plus, c'est une value que vous ne perdez pas parce que vous allez pouvoir la mettre à une bête que vous jouez plus tard. Par exemple, au token que vous allez mettre avec Naïri. Donc, avec Naïri, vous allez faire un 3-3 vol et l'initiative en plus 1. Ça m'a l'air bien, moi. Ça m'a l'air vraiment bien. Ça me paraît très méchant en draft. Mais vraiment très très méchant en draft. En fond, c'est vraiment trop méchant. Après, c'est le joueur de mid-range et de value qui... C'est dur à considérer un équipement comme bon. Je suis d'accord. Ouais, genre en fait, le plan de jeu de je vais mettre des bêtes et leur équiper des équipements. Je sais que Naïri pousse ça. Je sais qu'on a Tybrez. Et effectivement, ils ont fait des bons équipements. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à évaluer. T'as peut-être raison. Ça sera peut-être jouable. Mais ça ne me viendrait pas en tout cas à l'esprit de build un deck compétitif basé sur ça pour l'instant. Pas pour l'instant en tout cas. Mais effectivement, si tu prends juste les stats de la carte, c'est cool. C'est juste que tu as quand même payé 3 pour mettre plus de plus de la ta bête. Ouais, mais définitivement. Et surtout, tant qu'il n'est pas géré, et généralement, on ne casse pas trop les équipements. Du coup, tu vas avoir quelque chose à faire de ton mana. Si t'as Naïri, pour le coup, ça fait que tes tokens, tu peux les équiper et faire des phases de sauce sympathiques. Peut-être que Naïri va rendre ça jouable. Elle va amener la value que moi, j'espère, dans un deck. Peut-être, ouais. Ça te permet typiquement de faire... Donc avec le token que t'as équipé, tu mets 3 points. T'en crées un, tu l'équipes au nouveau. Et à chaque fois, t'as une 3-3 initiative vault qui peut bloquer. Et quand c'est ton tour, tu vas mettre 3 points et tu vas créer un nouveau. Donc c'est une espèce de défense-agression, tout en mettant du board. Et même juste le lynx dont tu parlais tout à l'heure, le 0-2 pour 1, qui a plus de plus de en touche terre, ça, ça met 4 points en tour 3. Pou, 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 pou. C'est pas mal, quoi. Ça bat un 6-6 qui fait gagner 3-p avec Kilon ? Je rigole, je dois être récité pour... Des sortes de gestion, oui ? Non, mais oui, je rigole. Non, c'est... OK, c'est validé. Tu me l'as bien vendu. Après, ce sera peut-être juste... Ah, c'est quoi ça ? On s'en fout. Mais il y a moyen que ça... Non, mais tiens, si Naïri, si le plan Boros équipement est un plan de jeu viable, ça passera par de bons équipements comme ça. C'est pas tant la carte, c'est plus le plan de jeu, moi, qui me fait un peu peur. Ouais. Pour le coup. Alors, Taborax... Parle-moi de ce tueur de l'espoir. Ça te commence pour bien, ça ? Ah ouais, je tue l'espoir des handicards, je suis désolé, les gars. Pour 3, c'est un 2-2 vol. Créature légendaire, donc du coup, il est unique, entre guillemets. Vous pouvez pas en avoir plusieurs sur le champ de bataille. Démon éclair, donc il constitue un parti, ça, c'est plutôt sympa. Il a le lien de vie, tant qu'il y a au moins 5 marqueurs plus 1, plus 1 sur lui. Pas de main. OK, pas de main, ouais. Et à chaque fois qu'une autre créature non-jeton que vous contrôlez meurt, vous lui mettez un marqueur plus 1, plus 1. Si cette créature était un clair, vous pouvez piocher une K. Si vous faites ainsi, vous perdez un point de vie. C'est pas très puissant, mais il y a quand même pas mal de bonnes synergies avec l'éclair, notamment, il y avait une carte multicolore orzov dont on avait parlé dans les précédents spoilers, qui réanime des clairs. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'orzov... Je crois que c'est la baille à box, d'ailleurs. C'est peut-être la baille au box. Il me semble. Une espèce d'orzov clérique, là, qui se... Il est clair ou gredin, lui ? Non, il est gredin. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire une espèce de orzov value clérique et tout. Moi, ça me susurre un peu à l'oreille, tu vois. Ouais, je trouve que... Je cache une petite carte et tout. C'est beaucoup 5 marqueurs, quand même. Mais il aurait pu avoir la lifeline dès qu'il a un marqueur, tu vois. Après, il est de 2 vols pour 3. Il va te faire piocher quand t'éclair meurt. Ça dépend le nombre de bons clairs qu'il y a dans l'extension. Ouais. Oui, note. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que c'est une carte OK. Et comme tu dis, s'il y a synergie, c'est dedans. S'il n'y a pas synergie, ça dégage. La plupart des cartes dont on va vous parler, c'est s'il y a synergie, c'est fine. Sinon, c'est dur. Yep. Alors ensuite, on passe au chroniqueur de casque de corail. On a une 2-2 pour 3. Onda et sorcier, donc ça constitue un parti et deux très bons tibles dans tous les cas. À chaque fois que vous lancez un sort kiqué, vous piochez une carte quand le chroniqueur de casque de corail a sur la bataille, regardez les 5 cartes du site de bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte avec une capacité de kick parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Non. Genre, est-ce que kick, c'est une mécanique autour de laquelle tu as envie de construire ou c'est juste ça rend tes bonnes cartes un peu meilleures ? Je trouve que kick, c'est juste un bon effet sur une carte. C'est pas un tribal kick. C'était un groupe ça d'ailleurs. Trichanté façon sexe. C'est pas un wilderound comme on dit. T'as pas envie de construire autour. Ça a juste bonifié tes bonnes cartes. Ouais, donc je vois pas en fait à quel moment on va se dire je vais faire un tribal kick et je vais mettre ça. On va le faire si vous demandez. On va en essayer, mais bon, je peux vous dire maintenant. Non ou quoi ? Ça aura l'odeur et le goût d'un P. Le goût d'un P. Le goût d'un P. Ouais. Ben ouais, nous passons. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette carte. Ça ne te fait pas rêver. Après, si tu prends juste ses stats, elle est bonne. C'est un 2-2 pour 3 qui va te faire regarder 5, prendre une carte kickée qui sera forcément une bonne carte, j'imagine. Ouais. En plus, à chaque fois que tu kick, tu loot, genre objectivement, tu ouvres ça dans ton draft et tu as une synergy kick, tu vas te... Tu vas bosser avec ça. Si tu ne serais qu'une carte kick, je pense que tu joues ça dans ton draft si tu joues bleu. parce que si elle arrive avant le kick, ça va permettre d'aller la chercher et de faire le discard. Si elle arrive après, ça peut te faire aller chercher une autre carte kick. C'est ça. Franchement, s'il y a plein de bonnes cartes kick dans l'extension, je doute de ça, mais s'il y a un deck qui veut jouer plein de cartes kick en standard, sait-on jamais, on aura un chroniqueur de casque de corail. Mais encore une fois, c'est en attente de synergie. Voilà, on le met en stand-by et il va rester en stand-by peut-être un an. C'est du grand sens. Vortex bouillonnant, un enchantement pour deux qui fait le taf. Pour le coup, carte de side typiquement. Au début, l'entretien de chaque joueur, le Vortex bouillonnant inflige une blessure à ce joueur. A chaque fois qu'un joueur lance un sort, si aucun malade n'a été dépensé pour lancer ce sort, salut Fire et autres, le Vortex bouillonnant inflige 5 blessures à ce joueur. Salut Citadel de Bolas. Ah, il bâle Citadel, ouais. Donc, bonne carte de Gobelin à mettre dans son side contre les decks Citadel potentiellement en historique. Peut-être, ouais. Et pour Amana, vos adversaires ne peuvent pas gagner de point de vue ce tour 6, c'est pas mal aussi. Typiquement, carte de side. Ouais, c'est une carte de side. Mais c'est une bonne carte de side. Parce qu'il n'y a pas le spectacle, il n'y a pas le truc comme ça, trigger potentiellement. Et encore, ça ne marche pas pour trigger au spectacle. C'est une bonne carte de side, effectivement. Mais vraiment bonne pour le coup. Mais voilà, c'est pas plus. Ah, ça j'adore. Fracasse mon dame, bah si, je te laisse. Ah bah, avec plaisir. J'ai l'impression qu'on peut toutes les faire, mais bon, non, t'inquiète, je vais sur la prochaine. Pour 3 manas en éphémère, on fracasse une âme, on a un dessin magnifique. J'adore le design. Et ce n'est pas de Seb McKinnon ou Kev Walker qui ont un petit peu des bails dans ce jour-là. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un plan de cœur avec le coût convertible de mana le plus élevé parmi les créatures et les plan de cœur qu'ils contrôlent. C'est Kev McKinnon. Kev McKinnon, ouais. Ou Seb Walker. L'adversaire choisit créature ou plan de cœur pour le coup. Donc s'il a l'un ou l'autre, enfin s'il a les deux, pardon, il peut choisir. Par contre, il ne peut pas choisir plan de cœur s'il n'en a pas. Il ne faut pas déconner. Et ça va obligatoirement lui faire sacrifier la créature ou le plan de cœur le plus cher parmi ce qu'il possède. Et s'il n'a que l'un ou que l'autre, vous allez pouvoir lui faire juste perdre sa meilleure bête ou son meilleur plan de cœur. J'aime beaucoup l'effet. Vous pouvez le faire en réponse comme c'est un éphémère pour le faire en fin de tour, etc. Je trouve que c'est une bonne carte qui répond à une problématique potentielle. Donc Charlius de Rêve, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Tu me l'as bien vendu. Moi, je n'aime pas trop les effets qui font choisir l'adversaire. Je préfère les anti-bêtes clean, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de laisser le choix à l'adversaire, qu'ils vont juste tuer la carte que vous avez choisi de tuer. Cela dit, son coup en mana et le fait que la carte soit éphémère, donc instantanée, c'est des bons arguments. C'est une bonne carte qu'on devrait pouvoir avoir jouée, effectivement. Et ça outrepasse les difficultés que pourrait amener une bête qui se protège comme Charlius. C'est vrai. Yep. Il est vrai. Bonne carte. Je suis d'accord. Appel des Marias. Pour 7, un rituel. Créer deux jetons de créatures 4-4 blanches anges guerriers avec le vol. Les créatures non-anges que vous contrôlez avec un indestructible jusqu'à votre prochain tour. Donc, vous ne pouvez pas vous faire brasser votre board pendant le tour de votre adversaire. Et quand vous le tournez, ce n'est pas une plaine qui arrive engagée comme la plupart des spells. C'est une plaine qui peut arriver à dégager si vous payez 3 points de vie. C'est un peu cher de payer les 3 points de vie. 2 points de vie auraient été raisonnables, je pense. Après, une plaine qui fait un spell mythique. Oui, mais le spell n'est pas dingue. Pour 7, tu mets 2-4-4. Non, mais c'est le fait que ce soit de land aussi. Tu peux faire tour 1. Je mets ça. Oui, bien sûr. Tu as du let's game. Si jamais tu as du flou, tu vas rentabiliser ton flou. C'est une bonne carte. Je suis d'accord. pour l'instant parce qu'il y a déjà 15 ou 16 mythiques, je crois. Donc, on ne sait pas s'il y aura le land noir. Logiquement, oui. Parce que ça a quand même l'air d'être un cycle. Mais je trouve qu'ils sont tous bien parce qu'ils sont landes. Oui, je suis d'accord. Cette carte-là, on ne l'aurait jamais jouée si ce n'était pas un land. Effectivement, le fait que ce soit un land, ça te permet d'avoir ton compte, d'être fonctionnel en termes de nombre de mana ou alors d'éviter les deaths si jamais tu ne veux pas baisser ton nombre de mana. Tu ne feras juste jamais des deaths si tu as des cartes modales comme ça, des modales double face cards. Et puis, si tu as beaucoup de mana, à un moment, tu veux juste faire OK, je mets deux anges, j'attaque avec tout, je suis Vrasproof. Vrasproof, c'est-à-dire que tu ne vas pas être sensible aux anti-bêtes de masse de ton adversaire. C'est OK. Je ne sais pas si on ne va pas builder autour de ça, mais si ça rentre dans un deck, c'est cool. Ça ne serait jamais joué, mais typiquement, un E-Wide Control, il peut avoir ça, il se dit, c'est un land, j'aime bien lander à tous les tours et ça me permettra de faire du board plus tard pour peut-être juste tuer mon adversaire en trois tours. Ça a carrément le potentiel d'être joué en standard. Florédron, rapidement, c'est un nouvel accélérateur qui fait un manavers 1 pour 2 et qui en plus est une forêt qui arrive engagée. Donc, pas mal comme carte et qui est élémentale. Pousse en l'air pour ça. Tac, tac, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a ça aussi. Vas-y, je te laisse parler de cette deux cartes. Ouais, alors on a l'inscription d'abondance pour 2, éphémère. Ça a le kick pour 3. Vous choisissez l'un. Si ce sort a été kické, tu choisis n'importe quel nombre à la place. Vous ne pouvez pas faire plusieurs fois le même effet. Ce n'est pas comme moi qui essaye de faire ça avec brutalité collective en side event. Non, ça ne marche pas. Mais en gros, si vous le payez 2, vous choisissez un des 3 effets. Si vous payez 5, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 effets. Le premier, c'est mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Le deuxième effet, c'est un joueur ciblé qui gagne X points de vie et qui s'étend dans la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Et le troisième effet, c'est une créature que vous contrôlez se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. C'est un bon spell. C'est juste un bon spell. J'aurais bien aimé qu'il soit modal terrain aussi. Ça va. Histoire d'être bien... Même carte magique. On a mis toutes les cartes magiques en une. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que là, c'est bien, c'est un bon spell, mais qui n'est pas assez puissant pour qu'on ait envie de jouer ça. Ouais, après, on jouait Dromo Cast Common. Tu vois, c'était un peu le même genre de truc. Mais dans mon Cast Common, pour deux, tu faisais deux effets. C'est quand même vraiment différent. Oui, mais là, tu peux faire trois effets pour cinq. Franchement, si ça avait été une fourie qui s'engage derrière, peut-être. C'est Marseille après. Non, je ne crois pas. Ça aurait été juste une carte qu'on aurait un peu mis en mode gratuit dans tous les decks, tu vois. Ouais, peut-être. D'ailleurs, ça a l'air d'être un cycle parce qu'il y a la noire aussi dans le même style qui a été révélée. Donc, peut-être aussi qu'il y avait Collective Brutality dans Royal de Richemonnaie. Oui, bon, mais après, est-ce que tu veux qu'on refasse tout le temps des capes trop fort ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas trop fort, d'ailleurs, Collective Brutality. C'est une bonne carte de ça, je trouve. Et, bah ouais, j'aime bien cette carte. Je ne trouve pas non plus qu'on peut arriver le trio. Je trouve que c'est juste bien. Moi, j'aime bien les cartes qui, pour un peu de mana, ça te fait un petit effet qui se coule et pour un peu plus de mana, tu peux avoir un intérêt, quoi. Oui, tu peux, tu peux, c'est vrai. Bah, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise carte. Par contre, Zagrass, ça me plaît beaucoup. Vas-y, parle-nous-en. Zagrass, voleur de pulsation, pour 6, c'est un 4-4 vampire et gredin, donc il constitue un parti. J'aime bien le dessin en plus, il a un côté djinn, je trouve. Ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque créature dans votre groupe, donc ne serait-ce que s'il y a une créature, vous le lancez pour 5 et quand on voit les capas qu'il a derrière, c'est vraiment pas mal. Il a vol, contact mortel, célérité. En termes de mots-clés, ils aiment bien. Tu vois, celle d'après, la vol double initiative, on avait l'espèce de thermogoy. Ils sont généreux sur les capas. Moi, j'aime bien. Les créatures que vous contrôlez ont le contact mortel, rien que ça. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un plan de soccer, détruisez ce plan de soccer, rien que ça. Donc, je trouve que c'est une bonne carte. Je sais que la plupart des gens, ils ont vu cette carte, sont en mode, oui, bon, encore un port de limité en plus. Bon, les gars, c'est un glory bringer, gros, si t'as un dans ta partie. C'est vrai. Qui buff tes bêtes, quoi. C'est bon, pas exactement glory bringer. Non, pas exactement, mais ça peut être vite vénère, quoi. Effectivement, tu m'as convaincu sur la carte. Au début, je l'ai vu, j'ai fait... Tu peux le curver tour 4 si t'as fait partie tour 2, partie tour 3, t'as Zagrass qui arrive tour 4. Bon, elle fait pas bon... Enfin, elle fait pas bon temps d'être plein de soccer en face, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et c'est pas lui qui tue plein de soccer, c'est n'importe quelle des bêtes, quoi. Ouais. Peut-être que je m'emballe et que je lui vois des synergies là où il n'y en aura peut-être pas trop, mais ça a le potentiel d'être une bonne carte. Moi, je pense que ça dépendra surtout des couleurs. Ouais. Parce que c'est pas trop les couleurs du parti, rouge-noir, de la mécanique partie. Ça a l'air d'être très mardu ou bante, je trouve. Ouais, je trouvais que c'était très bante, moi, qui se splashait potentiellement. Mais si c'est mardu, avec le prix convoité, donc le tuto qui te permet d'aller jouer une carte à 4 si t'as un full party ou quoi. Peut-être qu'il y a un côté mardu un peu aggro et avec des bons spells aussi. Mardu party, ouais, j'aimerais bien. Et du coup, tu vas jouer en Omnat qui n'a rien à voir avec ton plan de jeu avec le prix convoité. Énorme. Non, je sais pas, j'aime bien moi ce Zagras. Voilà, si je devais mettre une petite pièce sur une carte underrated, ça serait celui-là. Chapeau Zagras. Ange de la destinée, on n'arrive pas à savoir avec Val si c'est une bonne carte ou une carte de merde. Je sais pas, je sais toujours pas. Mais je sais que c'est l'un ou l'autre. Ouais. Il y a assez extrême dans des deux sens. C'est très polarisé. De 6 pour 5, Ange éclair, vol d'initiative. Donc là, vous dites, c'est super. Ah, c'est vénère, les stats sont ouf. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur et vous gagnez autant de points de vie. C'est vraiment bien. Alors du coup, ça déjà, comment ça marche ? Est-ce que vous gagnez des points de vie et lui du coup, il ne se passe rien ? Ou est-ce que vous gagnez des points de vie à la place ? Parce qu'il n'y a pas écrit à la place. Donc ça veut dire qu'en fait, lui, juste son nombre de points de vie ne bouge pas. Ouais. Et toi, tu gagnes des points de vie. Ah ouais. Ça veut dire que du coup, tu fais des phases d'attaque. En gros, tu t'engages tes bêtes, tu gagnes autant de points de vie que leur force. Ah, mais oui, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne va pas monter en PV, mais toi, oui. Ouais, mais du coup, il ne baisse pas, tu vois. Donc ça veut dire qu'il stagne. Oui, mais c'est quand même mieux que s'il monte en même temps que toi. Ouais, mais je ne sais pas. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche. Vu qu'il n'y a pas écrit à la place, pour moi, ça marche comme ce que je viens de dire. je pense aussi. Au début de votre étape de fin, si vous avez au moins 15 points de vie de plus qu'au total de points de vie de départ, donc 35 en standard, chaque lueur que l'ange a destiné à attaquer ce tour-ci perd la partie. Vous n'avez pas besoin de toucher avec l'ange. Mais si c'est pas facile, mais genre atteignable d'avoir 35 points de vie, effectivement, juste c'est une condition de victoire alternative en blanc en plus, donc c'est cool. Mais moi, ça m'a l'air d'être le bout du monde et tu veux juste passer plusieurs tours à gagner des points de vie et à ne pas attaquer ton adversaire en gros. Et au bout de l'un moment, il va faire, bah tiens, il est mort ton ange. Il t'a perdu, quoi. Moi, je crois que c'est une bonne carte parce que genre t'as ça en side contre aggro, c'est l'enfer. Par contre aggro, c'est très très fort. En gros, c'est lifelink à toutes tes bêtes. Ah ouais, c'est lifelink à toutes tes bêtes, c'est un 2-6, donc du coup, tu le blastes jamais. Il est double inite, donc il prend tous les trades de la terre. C'est sûr qu'on va avoir joué assez en standard. Je pense pas que ça soit utilisé pour gagner la partie et tout. Je pense pas que ce soit une bonne carte que tu vas mettre dans les decks mid-range. Alors en side, un enfer, je pense. Peut-être que ce sera nice. Franchement, j'ai beaucoup de mal à jauger, comme on dit. Ouais, moi aussi. Mais je crois quand même qu'en side, c'est dégueulasse. C'est une espèce de lira, quoi. Ouais, peut-être. Mais s'il s'est utilisé que contre aggro, c'est une très bonne carte. Moi, je pensais à sa capacité parce qu'il a quand même écrit vous gagnez la partie. Oui, c'est pour ça. Mais ça, du coup, j'y crois un peu moins. Enfin, tu vas gagner contre aggro comme ça. Tu ne gagnes pas, mais tu fais perdre la partie. Ouais. Important pour le commandant en multi. Ça permet de faire durer les parties et juste de tuer les gens. Bien vu. Voleur de relique, j'adore cette carte. Ah, ben, je ne la connais pas. Je pense que c'est de la merde. Mais j'adore cette carte. Pour 3, c'est une 2-2 célérité, gobelin et gredin. Donc, deux bons types. À chaque fois que le voleur de relique infiche des blessures de combat à un joueur, ce joueur crée un jeton de créatures artefacts 0-1 incolore, gobelin et construction. Donc, c'est la tête ne peut pas bloquer et au début d'un entretien, cette créature vous inflige une blessure. J'adore. Tu lui donnes des cacas et qui le pique. Mais il faut toucher le mec. Il faut infliger des blessures de combat, oui. Après, c'est une 2-2 haste. Ça snowball méga vite. Genre, tu sais, on rentrait le plan de jeu les jeunes warboss en miroir de contrôle pour tuer. En fait, tu rentres des voleurs de reliques, ça fait le même taf. C'est un peu ça. Après, le standard aimait bien avoir des bêtes à sacrifier pour faire des trucs. Donc, ça, c'est typiquement un genre de carte. comme le Légion warboss pour mettre la pression à aggro et pour lui dire tiens, il faut que tu tues tes propres bêtes. La pression à contrôle. La pression à contrôle. Mais je pense qu'en vrai, ce serait une carte peut-être pas très bien. Je vois bien rentrer ça contre contrôle pour aller lui mettre juste plein de ping. Dans un plan de jeu, contre aggro, c'est nul parce que lui, il va brasse et donc du coup, il va brasse aussi ses propres tokens. Donc, c'est un peu naze. Mais par contre, en miroir de contrôle, si tu as du rouge dans tes couleurs, je vois bien un voleur de reliques après side. je le vois comme une espèce de carte sortie du side. Peut-être, ouais. Effectivement, ce n'est pas non plus... Non, mais j'aime beaucoup le design de la carte. J'adore les effets comme ça. J'aime bien, c'est marrant. Nourrir les singes, je te laisse en parler. C'est une commune mais elle est très importante cette commune. Pour deux, en rituel, détruiser une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle, vous perdez un nombre de points de vie égale ou couverti de mana de ce permanent. C'est très bien parce que ça ouvre de l'anti-enchantement au noir. Il y avait déjà Farikaz Libation qui le faisait mais là, c'est ciblé donc c'est vraiment pas mal. C'est la première fois qu'une carte noire permet de casser un enchantement directement. Ça change les... En gros, chaque couleur de Magic a des effets bien particuliers, bien spécifiques. Et des faiblesses, des manques. Et des manques, voilà. Petit à petit, toutes les faiblesses et les manques ont été comblées avec des cartes qui sortaient de leur color pie habituelle et là, nourrir les seins, ça vient combler un manque du noir pour détruire les enchantements. C'est une bonne carte de side. Après, je trouve pas ça très très bon, moi. Moi, je trouve que c'est une bonne carte qui est rarement morte qui permet de gérer n'importe quelle créature au enchantement. Il n'y a pas de... qui n'est pas noir ou quoi, non, c'est vraiment c'est une créature en enchantement. Juste que ça coûte des points de vie et que c'est en rituel. Si c'était en éphémère, ça deviendrait une très bonne carte, je pense. Le fait que ce soit rituel, ça diminue un peu mais en même temps, on donne quand même la possibilité de casser directement un enchantement au noir. Ouais, mais en fait... Il y a beaucoup de gens qui sont très très déçus que ça ait lieu. En fait, moi, je trouve que le noir, tu avais le droit de lui mettre une autre couleur pour casser les enchantements. C'est rare qu'il y ait des decks monocolores surtout actuellement dans les standards. Oui, c'est le fait que ce soit monocolores parce que sinon, il y a d'autres cartes qui comportent du noir qui gèrent des enchantements. Ce que je veux dire, c'est que cette carte, pour qu'elle soit jouée en standard, littéralement, il faut qu'il y ait un deck mono-noir sinon tu n'as aucun intérêt à jouer un anti-bet comme ça. Je ne sais pas. Moi, je trouve que la carte est vraiment intéressante mais je ne sais pas où est-ce qu'elle se passera. Peut-être que ce sera un one-slot en side. Peut-être qu'on préfère l'alibation de Farika parce que ça ne coûte pas de moins de vie. Non, si tu ne joues pas mono-noir, tu auras juste un anti-enchantement clean dans une autre couleur. Oui, mais ça dépend de tes couleurs. Si tu joues Dimir, tu ne gères pas. Pourtant, tu joues deux couleurs. Oui, voilà. En fait, ce sera une carte de size spécifique si tu es dans une couleur qui ne gère pas les enchantements mais je ne le prédis pas non plus un gros avenir dans le centre d'arbre. Je ne sais pas mais en tout cas, il faut mentionner au moins cette carte. C'est intéressant pour justement le fait que ça brise les contraintes habituelles des couleurs. Je suis d'accord. Exact. La carte de tout à l'heure qui est très très belle comme ça du coup. Très jolie. En plein roulis, bonne carte qui est réédité qui était déjà en standard je crois. Non, on avait clin d'œil nous. Blink of an eye. C'était clin d'œil. C'est la même chose. Exactement la même carte. Land rampante. Un joli dessin d'ailleurs. Veux-tu en parler ? Oui, bien sûr. C'est un terrain qui s'engage pour produire de l'incolore mais pour 4 vous pouvez lui mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 puis vous pouvez faire qu'elle devienne une créature 0-0. Ce n'est pas obligatoire donc si vous ne voulez pas que ça prenne en t-bet vous pouvez la charger, la charger, la charger et que ça ne devienne pas une créature et quand ça devient une créature ça reste toujours un terrain. Je trouve que c'est une super carte de deck contrôle tu pourrais limite décider de tuer avec ça en fait. Oui, genre tu charges jusqu'à ce que mort s'en suive et au bout d'un moment tu me laisses open je peux attaquer je l'anime c'est une 20-20. Et puis mort ça va aller très très vite parce que pour 4 tu ne mets pas un marqueur tu en mets 2. Moi je me souviens de standards à l'époque de Mirodin on jouait contrôle alors c'est des standards que je suivais un peu de loin parce que j'avais 13 ans mais on tuait à pierre rampante ou pierre mugissante et pour 6 tu l'animaient en 3-3. C'était comme ça qu'on tuait. C'était bien naze à côté d'un truc comme ça. Puisque pour 6 animer un land qui devient 3-3 c'était quand même pas la dinguerie. Mais en fait le but des jeux contrôle c'est que tu as tellement contrôlé la game que tu pourrais tuer avec une 1-1 en fait. Et bien là on va tuer quand même assez vite avec un land rampant. Surtout ça va te permettre au deck contrôle même sans avoir stabilisé de peut-être voler des games. Genre juste tu vas stacker tout le mana que tu as en plus à la fin de tes tours sur ta land rampante et à un moment tu l'animes et tu vas mettre un énorme dégât. J'aime bien le design de la carte ça se trouve ça ne sera jamais joué. Si c'est jamais joué c'est qu'il n'y a aucun deck contrôle bicolore. Ouais peut-être effectivement mais j'aime beaucoup le design. Meneuse d'orage de porte des mers on a un 2-1 humain et sorcier pour 2 qui a le kick pour 5 mana. Ça il y a une ou deux autres cartes qui ressemblent donc peut-être encore un cycle je ne sais pas. Quand la meneuse d'orage de porte des mers arrive sur le champ de bataille copiez le prochain sort d'éphémère ou de rituel avec un coucourt anti-mana inférieur au gana 2 que vous lancez ce tour-ci quand vous le lancez. Si la meneuse d'orage de porte de mers a été kické copiez ce sort deux fois à la place vous pouvez choisir une nouvelle cible pour ses copies. Qu'est-ce qu'on en pense ? Si le kick coûtait moins cher ça serait bien mais là pour copier 3 fois ton spell qui coûte 2 au moins donc un choc il faut payer 7 non merci. 7 et il faut le lancer après. Non merci qui fait encore plus de mal genre vraiment non merci. Je pense que sa capacité kick c'est vraiment très très late game. Ça capte par contre. Ses stats de base déjà c'est un 1 pour 2 donc c'est ok. Ça peut prendre des trades et au tour 4 imaginons ou au tour 3 copier un anti-bet copier un anti-bet genre tu fais acte cruel enfin meneuse d'orage acte cruel pouf pouf tu 2 bêtes ouais ça c'est cool c'est pas mal puis c'est un sorcier donc ça rentre dans le thème party tu vois tu pourrais avoir ça en mode bante et justement juste copier ton anti-bet au tour 4 et constituer un party j'aime bien la carte en elle-même je trouve son cookie qui est pas très pertinent. Ouais tu peux faire aussi au tour 3 meneuse opt donc tu vas faire double scry double draw tu vois tu fais des petits tricks ça peut être sympa dans un espèce de deck d'hymer contrôle mais qui jouerait tu vois des petites bêtes de value comme ça parce qu'il y aurait peut-être pas assez de sorts pour contrôler du coup avoir quelque chose qui te permet soit de bloquer l'aggro soit de faire un peu de value typiquement avec un art class rat qui n'attend que de venir dominer son format ouais il y a H-Shock c'est vrai mais bon H-Shock c'est tour 5 il faut quand même il faut tenir d'ici là H-Shock en plus 1 il met des 2-3 comparé avec les pleines soccer qui restent dans le format H-Shock vous allez en bouffer je pense ouais c'est d'ailleurs fou que ce H-Shock là n'ait jamais été joué en standard ça prouve la puissance du standard dans lequel on était il arrive là il y a beaucoup de cartes qui sont éditées pour l'année d'après moi je vous ai fait un call sur Typhon de requin franchement si vous n'avez pas d'H-Shock prenez-le maintenant les gars je pense que c'est bien ayez-en 1 ou 2 oui ça ne mange pas de pain exploration de Valakut nous aimons cette carte ouais elle est cool on n'en avait pas déjà parlé je ne crois pas pour 3 un enchantement touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle exilé la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée au début de votre étape de fin pardon s'il y a des cartes exilées par l'exploration de Valakut mettez-les dans le cimetière de leur propriétaire puis l'explosion de Valakut inflige autant de blessures à chaque adversaire en gros ça va pinger 2-1 tous les tours si vous n'avez pas joué la carte si vous n'avez pas fait de value et si jamais vous avez fait de la value c'est cool parce que vous avez joué une carte de plus tous les tours sachant qu'avec touche terre ça peut trigger 2 fois ou même plus si jamais vous avez plein d'arrivés en jeu de land mais c'est une bonne petite carte je crois que c'est le genre de carte qui va te permettre de grinder les decks contrôles si tu joues un deck agressif rouge c'est un peu une carte de side ça nous fait penser au outpost siege qu'on jouait à l'époque de Khans of Tarkir enfin c'était en Fate Reforge je crois et c'est pas mal parce que si tu n'utilises pas la carte que tu as exilée elle va mettre un point à ton opo et elle va revenir dans ton cimetière tu sais ce que ça fait cette carte en vrai c'est exactement comme le thème de l'extension j'ai l'impression c'est à dire on va essayer de changer le problème des landes c'est à dire que là on a des cartes qui deviennent des landes donc c'est à dire c'est des cartes actives qui peuvent être landes si tu en as besoin et ça en gros ça te dit si tu top deck un land et bah tu le joues et ça te donne une carte de plus ça te donne une carte de plus comme si ton lande avait le cycling en gros c'est cool ou alors et encore mieux c'est à dire que si en plus t'as encore un lande tu le joues pas et tu pinges de 1 donc ça veut dire que ton lande c'était un gutshot ouais c'est une bien bonne carte mais on jouera pas beaucoup ça non plus tu vois c'est pas une puissance écrasante quoi non mais c'est une bonne carte de side peut-être pour certains decks j'aime bien yep moi je la vois jouer en main deck potentiellement mais à voir en tout cas j'adore le design genre ça pourrait être une règle de magic ouais et les parties seraient très très vénères exploration de valecule du coup c'est la même carte mais en magnifique voilà en plus avec deux petites personnes là qui regardent ça deux petites personnes qui regardent ça et qui vont se faire un petit bisou je pense avec le soleil qui se couche là on a deux bonnes cartes qui arrivent je vais parler d'Yacharn tu parles de l'archante ouais bien sûr après je vais faire expo de l'archante Yacharn terre implacable pour 4 on a une 4x4 élémentale sanglier légendaire élémentale bien sanglier Osef quand Yacharn arrive sur le champ de bataille vous cherchez en notre bibliothèque une carte de forêt de base et une carte de plaine de base vous les révélez et les mettez dans votre main donc c'est très cool il se rembourse il arrive vous allez chercher deux cartes de base 4x4 qui fait droit de donc c'est cool c'est toujours les mêmes cartes en plus les gens ne peuvent pas payer de points de vie ou sacrifier de permanents non-terrain pour lancer des sorts ou qu'il y avait des capacités et c'est pas mal ça ouais c'est une bonne carte ça sera joué dans si midrange réexiste c'est à dire qu'on arrête de ramper si Euro est banni en fait ben on jouera Yacharn c'est trop bien on va aller chercher de land et d'avoir une 4x4 ouais j'aurais kiffé qu'elle ait le piétinement juste ça tu vois ça aurait été il faudrait que c'est un sanglier ça mange pas de pain quoi il a l'air immense en plus bon ouais je précise que quand même même si élémentale tu disais que c'était un bon type les élémentaux de M20 s'en vont donc ça dégage mais t'en as beaucoup encore qui restent donc il suffit qu'il y ait une petite synergie pour que ça lille tout d'accord mais t'as plus Omna t'es Récif Émergent qui te demandait de jouer un peu c'est cool c'est ce type là quoi non mais tu vois ce type sanglier ou après type archonte ça ne fera jamais rien au ZF élémentale tu peux avoir une espèce de tribalité quelque part c'est une bonne carte c'est encore une fois c'est le genre de bonne carte qui va avoir du mal à exister quand ton adversaire il va faire Clover Tour 2 et Beanstalk Giant dans évasion dans les friches quoi mais si on revient à ce qui était le standard avant c'est à dire des batailles de bonnes créatures avec des bons anti-bet ben yacharn bonnes créatures quoi yep si vous voulez d'ailleurs vous amuser en commandeur suivant le groupe que vous avez ça peut être très chiant d'avoir cette capacité et en plus il se rembourse puisque ça vous paye la taxe de commandeur ouais quand vous le jouez vous allez chercher de l'orne qui vous permet de le recaster quoi et ça c'est rigolo tu peux juste être le poil à gratter de la table ouais est-ce que ça shut down les fetch non non terrain ok parce que sinon pas payer de point de vie les fetch ils restaient comme ça ouais non c'est cool j'aime bien cette carte et la carte d'après on l'aime bien c'était la carte révélée par Croakies vas-y je te laisse par contre Demeria pour 3-1-2-3 vol aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort par tour et les terrains non basse que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé c'est littéralement une carte qui dit à ton adversaire moi je vais curver et toi non voilà si ça arrive tour 3 et que derrière vous vous mettez un 4-4 ben votre adversaire lui n'a pas le droit de mettre un 4-4 c'est le genre de carte qui fait que mono blanc ou blanc splash une couleur devient très fort et c'est assez méchant ouais c'est une très très bonne carte surtout dans un monde ça va punir la grid on veut revenir justement à ce que je dis depuis le début de la vidéo genre des créatures qui s'affrontent avec des bons spells des espèces de mid-range avec des des gardes ressources et compagnie des points grappillés avec des l'évasion si jamais t'as un joueur qui joue avec Arcon de Demeria et que l'adversaire lui il joue sans ça devient vite chiant genre à chaque tour il doit décider de mettre ou une bête qui va forcément décorver parce que ses manes arrivent engagées ou alors de jouer un anti-bête parce qu'il peut pas faire les deux un anti-bête sur tes bêtes à toi qui elles sont arrivées curvées et du coup est-ce que c'est sur les bêtes ou c'est sur l'Arcon de Demeria qui t'emmerde depuis le début ouais effectivement tu vois genre Arcon de Demeria Chard moi c'est une curve qui me plaît c'est bien ça c'est très très bien oui c'est bien Kaza on l'a vu tout à l'heure résurgence du Roli bonne carte pour 3 en éphémère on sacrifie un terrain on va chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base et on les met en jeu ça rampe en instante ça fait sacrifier ce qui peut trigger quelque chose c'est pas un coup supplémentaire donc si c'est contré t'as pas perdu ton terrain exact ça c'est important donc mon petit spell tout 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 non passons après rapidement sur la grande chose ouais je regarde au cas où parce que des fois il y a des bonnes cartes comme celle-là j'ai fou en cette carte déjà le dessin est rigolo pour 2 on a un griffon et on touche TR on lui met un marqueur et là le vol jusqu'à la fin du tour ah tu lui mets un marqueur ouais c'est une bonne carte donc ça et en plus son dessin comme ça il est juste fou vous êtes obligé de dire oui moi j'adore le dessin comme ça on dirait qu'il est en mode de celui-là il est très drôle il est scrat dans l'âge de glace ah j'avoue il lui arrive une couille en fait tu sens qu'il lui arrive une couille ou alors c'est parce qu'il est intrépide tu vois il virevolte mais ouais ça c'est un truc s'il n'est pas géré il va devenir juste immense si vous landez à tous les tours et avec des cartes comme il y a charn c'est facile de lander plusieurs fois ça va faire 2 points en tour 3 3, 4, 5 points en fly il y a charn il a sûreté lande folle en plus il est trop bien ce sanglier je pense qu'il y a un bail on verra mais il peut se passer quelque chose ce sort-là il est très bien aussi on en discutait pas mal avec PL du coup ce sort-là il ouvre la problématique de Zandikar est-ce qu'on va jouer des cartes parce qu'elles sont modales et te permettent du coup d'avoir des terrains ou est-ce qu'on va jouer leurs versions meilleures qui sont dans d'autres extensions mais qui ne sont pas des terrains c'est-à-dire que la carte soit modale à quel point ça va rééquilibrer la balance où tu auras le même spell qui fait quelque chose de mieux par contre ça ne peut pas être un terrain ou alors tu vas privilégier le spell qui lui est un terrain même si la carte est moins bien Agrabide pour 4 on dirait Agrabah le truc d'Aladin la ville d'Aladin pour 4 en éphémère il coûte 1 de moins à lancer si votre adversaire ne contrôle aucun terrain de base tu détruis la créature ciblée et ça peut être un marais qui arrive en jeu engagé mais tu vois dans le format nous on a Hit to Extinction qui est donc manger jusqu'à l'extinction je crois qui dit que pour 4 tu vas pouvoir détruire exiler pardon une créature ou un plan soccer et surveiller un en instantané c'est juste infiniment meilleur que ça pour le même prix c'est meilleur mais c'est pas un marais c'est pas un marais et ça ne peut pas coûter un moins et je supposais en fait j'utilisais Aval pas plus tard qu'hier avant-hier qu'en fait le côté ce sort coûte un de moins à lancer si un adversaire ne contrôle aucun terrain de base c'est super précis et c'est la seule carte pour l'instant au moment où on fait cette vidéo qui a cet effet là du coup ça sous-entendrait qu'il va y avoir des decks aggro qui vont jouer beaucoup de landes non-bases typiquement les nouvelles cartes qui se retournent qui sont des landes non-bases les nouveaux bilans où tu choisis un côté quand tu les joues donc ils ne sont pas vraiment des bilans d'ailleurs du coup si ça c'est une espèce de réponse à ces decks là ce sera une carte qui sera potentiellement jouée en plus et ça nous indique peut-être le type de deck qui va apparaître en gros ils ont designé ça pour que tu puisses répondre rapidement à l'agression mais le truc c'est que si tu veux un anti-bet ciblé tu vas jouer un anti-bet pour deux oui mais lui il peut être un terrain en plus le seul argument qu'on a c'est qu'une carte qui paraît moyenne genre sans le fait du terrain en plus c'est juste un anti-bet naze qui coûte 4 ou 3 dans tous les cas c'est moins bien qu'un acte cruel mais parce que c'est un maré on le considère et moi ce que je me pose comme question c'est à quel point dans ce standard Zandikar le mais c'est un maré ça rehausse énormément le power level de la carte je me pose cette question je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais je pense que ça rehausse bien par contre cette carte là même si c'est effectivement une montagne je trouve que le sort reste quand même fatigué ouais je trouve ça pas trop mal moi c'est ok mais je trouve pas ça fou je vais relire peut-être que du coup ça me fait changer d'avis Shatterskull Smashing pour 2 mal à rouge et X on a un sorcerie un rituel qui dit qu'il va infliger X d'hommages divisé comme on le choisit entre jusqu'à 2 créatures et ou plaines walkers si X est 6 ou plus il inflige à la place 2 fois X à ces mêmes cibles divisé comme on le souhaite donc vous ciblez créatures ou plaines walkers vous infligez X répartis comme vous voulez on pourra faire 2, 1 etc c'est une montagne qui peut arriver dégagée si on paye 3 points de vie comme la plaine tout à l'heure avec le spell qui met des anges machin démeria je m'en rappelle plus le nom c'est une carte correcte parce que du coup ça va faire potentiellement double gestion en lead game mais je ne sais pas à quel point on aura besoin de ça en fait c'est gadgeto ce sera peut-être un one slot en fait ça reste c'est un peu mieux qu'émergence démeria parce que là c'est une montagne qui va te permettre de faire ou une petite vrace ou la petite gestion tricky qui va gérer à la fois le plein soccer et la bête emmerdante un top deck de fou tu payes x égale 8 tu vas répartir 16 comme tu veux sur le board enfin entre deux cibles mais tu vas répartir 12 ouais x égale 8 donc tu payes 10 en tout tu pètes un plein soccer full loyauté un elder gargaroth et au delà de ça ça reste une montagne je trouve que c'est plus polyvalent qu'émergence démeria ouais non peut-être effectivement je sais pas généralement les trucs à x qui ne vont pas dans la bouche et bah oui si ça allait dans la bouche c'était trop trop bien non je crois pas que ça soit incroyable une bonne carte modale voilà c'est ça je sais pas à quel point on aura envie effectivement si c'était pas une montagne encore une fois on en revient est-ce que le mais c'est un terrain jamais joué je pense ouais c'est jamais joué je pense que c'est jamais joué il y a beaucoup de cartes dans ce style là s'il n'y a pas le mais c'est un terrain c'est jamais joué ballot de plaque rock pour 7 6-6 peut pas être contre carré défense talismanique c'est l'hérité ça c'est bien déjà on a le kick pour 3 et s'il a été kické il arrive avec 4 marqueurs de plus donc si vous payez pour 10 c'est une 10-10 c'est l'hérité défense talismanique peut pas être contre carré bonne grosse bête c'est méchant ils ont dit qu'ils arrêtaient de mettre défense talismanique sur les créatures il peut pas s'en empêcher arrêtez de faire ça quoi arrêtez de faire ça après ça permet de faire une bête qui est pas non plus incroyable tu vois la palpillétinement elle a pas de capa d'évasion c'est juste qu'elle est chiante à gérer mais tu vois c'est pas un caractérant caractérant c'était piétinement 7-6 elle peut pas être contre carré défense talismanique c'est vraiment une plaie ce que j'aime bien dans son design c'est que en gros si tu la payes en kick ça rééquilibre la perte que t'as entre le coup de mana et la puissance de la carte en gros pour 7 aller 6-6 il lui manque 1 de stat pour être bien parfaite entre guillemets rentable par contre pour kick 3 tu lui mets 4 marqueurs donc je trouve qu'elle est bien designée en vrai j'ai pas trop envie de jouer ça non plus tu vois que pas non plus le zizi quoi non mais sale grosse bête pas élégante du tout quoi ouais c'est ça c'est clair dans ce que ça veut faire ouais par contre le spell d'après ça c'est bien et ben je le connais pas tiens parle moi donc de ce petit spell inscription en fluine pour 3 mana on a un sorcerie ah bah il y a traduction mais formidable donc comme le spell vert tout à l'heure sauf que là c'est en rituel pour 3 mana ou choisissez l'un mais s'il a été kické pour 4 mana dont 2 noirs donc ça coûte quand même 3 mana noirs un peu goûtant en mana coloré vous choisissez n'importe quel nombre à la place soit l'adversaire ciblée se défaussent de 2 cartes donc mine rot soit renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec un coup courantie de mana inférieur ou égal à 2 depuis haute cimetière réanimation pour une petite bête soit on détruit une créature ciblée avec un coup courantie de mana inférieur ou égal à 3 c'est très polyvalent mais en vrai elle a un bon effet c'est à dire détruiser la créature ouais la défausse c'est un peu anecdotique ça peut servir dans certains cas mais en général pas incroyable et la réanimation ça demande un build très précis pour avoir envie de réanimer une créature à 2 et kicker je ne sais pas si pour 7 ces 3 effets cumulés sont très bien non pour kicker il est nul par contre le spell effectivement mine rot c'est une carte que tu joues jamais en standard faire défausser 2 cartes à l'adversaire ça ne sert à rien par contre si tu as une carte qui a ça dans son texte et qui te permet de le faire mais qui va se rentabiliser ailleurs il y a plein de games de standard où on te dit défausse toi de 2 cartes ça te met le démon je crois que c'est une bonne carte je pense que la carte est bien en fait surtout si vous pouvez utiliser son deuxième effet dans le deck c'est super ça veut dire vraiment que c'est ultra versatile si par contre c'est juste un anti-bet pour 3 en rituel qui des fois contre les match-up contrôles au lieu que ce soit une carte morte parce qu'il n'y a pas de bête ça fait défausse ses 2 ce sera peut-être plutôt enfin ce sera un peu relégué au second round c'est un mauvais collagans comment parce que genre pour 3 d'être une bête à 3 en rituel c'est très mauvais il y a éliminé c'est en instant et ça peut être la peine de le coeur 100% bien sûr mais c'est le fait qu'elle soit modale et que quand tu es dans un petit peu une guerre de ressources et que ton adversaire il a 2 cartes en main tu dis tiens jette tes 2 cartes et son pâté qui s'en va ça dépendra à quel point on a envie d'avoir des cartes qui sont pas mortes mais qui sont pas forcément incroyables ou alors on a des cartes mortes et on s'y d'après dans un standard où on fait que piocher plein de cartes comme c'était le cas avant faire ces 2 cartes c'est naze bonne carte de BO1 par contre pourquoi en BO1 ? parce que tu ne s'y pas donc quand tu as un match-up contrôle ta carte n'est pas morte ah oui oui ça rentre à carte polyvalente contre plein de match-up j'aime bien je trouve ça ok c'est pas très puissant mais c'est peut-être du niveau du standard qu'ils veulent construire en fait effectivement ça si c'était éphémère j'aurais adoré pour 2 ça met 3 n'importe où et si tu es le kick ça met 5 bah ça aurait pas été du luxe que ça soit de l'éphémère ouais c'était juste frappes foudroyantes avec un kick avec un gros kick mais bon pour le coup le kick est énorme juste 2 points de plus c'est pour ça que l'éphémère c'était cool bon dommage à contre je n'avais pas vu tiens en version normale tout 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 il y a thieving skydiver je sais pas ce que ça vaut les joueurs de commandeur ça en régalent déjà ah ouais ah bah écoute je la connais pas pour 2 on a une 2-1 merfolk rock donc gredin donc ça crée un parti voilà je le souligne à chaque fois et ça c'est bien kicker x x ne peut pas être 0 vol quand elle arrive sur le champ de bataille si elle a été kickée vous acquérez le contrôle de l'artefact ciblé c'est ça forcément un artefact pas une créature avec un couvertine mana de x ou moins et si c'est un équipement vous l'attachez directement sur le skydiver c'est bien vous allez attacher les épées de vos adversaires c'est une bonne carte c'est cool elle a des bonnes stats et elle a un kicker sympa ouais en standard c'est pas incroyable non sauf s'il y a beaucoup d'équipements pas beaucoup d'équipements beaucoup d'artefacts c'est peut-être genre la super carte tu vois admettons que bande partie ça soit un archétype de standard et qu'un autre des archétypes de standard ça soit boros winota équipement naïri t'as envie d'avoir des skydivers dans ton site et du coup je parlais du commandeur parce que si tu fais par exemple un au solaire tour 1 tour 2 tu piques l'anneau solaire de ton adversaire tour 3 non tour 2 pourquoi parce que si tu fais l'anneau solaire tour 1 du coup ah si toi tu fais l'anneau solaire tour 1 ah oui mais c'est à dire que les deux joueurs je croyais que c'était si ton adversaire fait l'anneau solaire tour 1 toi tu lui piques mais tu peux lui piquer tour 3 quand même ouais ouais et c'est pas mal non c'est cool ou n'importe quel caillou ou artefact chiant possible non c'est vrai ok voilà joueur de commandeur ça à mon avis carte bien chiante qui doit pas coûter très cher en plus à ajouter qu'est-ce qu'on a ensuite ça on a vu on en a parlé ah il y a Kargan Intimidator Kargan Intimidator 3-1 pour 2 humain et guerrier bon type les cowards ne peuvent pas bloquer les guerriers donc les lâches je suppose comment ça a été traduit les couards encore mieux les couards les couards ne peuvent pas bloquer les guerriers pour un mana choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce temps-ci soit plus un enfin Kargan Intimidator gagne plus un plus un donc ça devient une 4-2 soit la créature ciblée devient un couard jusqu'à fin du tour toi tu es un couard soit le guerrier ciblé donc lui-même ou un autre avec un piétinement et vous pouvez payer 3 du coup donc tour d'après vous pouvez faire tour de lui tour 3 je paie ces 3 effets tu peux pas bloquer j'ai plus en plus un j'ai piétinement c'est bien c'est une bonne carte c'est une bonne carte qui a plein d'effets après les 3-1 donc elle se fait facilement chum trail etc ouais bien sûr mais c'est une carte avec des bons effets s'il y en a qu'agro on jouera ça il a l'air d'avoir plein d'équipements sur lui tu peux lui mettre des équipements dessus ouais complet j'aime bien c'est une bonne carte et ça si tu lui mets l'équipement dont je parlais tout à l'heure tour 3 c'est 5 points fly initiative ouais donc et qui après pourra se buffer contre les vampires et il y a des vampires dans le set donc il faut qu'ils se buffent contre les vampires notamment celui qui a death touch ouais mais j'ai envie de saucer des types ça invalide le death touch donc peut-être que tu vois 6 gate restauration par le mouze pour 7 on a un gros rituel ils aiment bien les rituels à 7 bleus qui coûtent 3 bleus dans le coup on pioche un max de cartes ça m'emmerde m'emmerde ces cartes là pour 7 vous avez potentiellement une île si vous payez 3 points de vie ne faites pas ça grand fou contre monorade sinon vous piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main plus 1 donc si vous avez 3 cartes vous piochez 4 cartes si vous avez 7 cartes vous en piochez 8 et vous avez plus de taille maximale dans vos mains pour le reste de la partie bon c'est un gros rituel que tu auras un one slot de ça dans ton deck avec White Control parce que c'est une île comme Emmeria c'est bien moi j'aime bien oui c'est ok ça permet justement ça ne va pas designer ça ne va pas moduler le format non mais tu vois le fait que ça peut être un land ça fait que les cartes n'ont pas besoin d'être si fortes que ça elles peuvent être juste une bonne carte comme ça et en plus comme c'est un land c'est pas mort ça c'était les grosses mythiques que tu ne voulais pas ouvrir à l'époque en standard vraiment maintenant c'est un nul et vu que maintenant c'est un land on pourra en jouer une dans nos bulles lui il n'est pas élégant du tout Fury of Hakum on a une 6-6 pour 6 creature légendaire minotaure et guerrier vous pouvez en faire votre général et ça va dans le deck commander minotaure vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs chaque creature que vous contrôlez gagne plus un plus zéro pour chaque fois qu'elle a attaqué ce temps-ci c'est bizarre de formuler ça comme ça mais non c'est pas bizarre parce que ça le touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle si c'est votre phase principale il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase au début de ce combat dégagez toutes les créatures que vous contrôlez donc ça demande juste de lander pour faire 2 phases d'attaque si vous faites passage merveilleux vous faites 3 phases d'attaque c'est très très fort ouais c'est méchant c'est vraiment très fort il sait tout c'est juste très fort c'est une bonne grosse bête si vous avez un deck qui a du rouge et qui a quand même envie d'aligner 6 mana donc pas forcément un deck monorade aggro parce que sinon j'aurai pas un haut de curve comme ça mais une espèce de deck midrange je sais pas typiquement un deck équipement naïri en fait où vous auriez des très très belles phases de sauce et bah si jamais ce deck là il peut avoir un peu de late game bah Moro c'est la solution quoi ouais voilà et il s'appelle Morog ouais Moro il y a aussi une espèce de book en ce moment dans Dragon Ball Super Moro Morog je sais pas s'il y a une corrélation ça a d'air d'être un nom de book de book ouais bref je sais pas peut-être que c'est rapidement mais en vrai c'est juste que la carte est très forte que c'est un gros prout mais ça a vraiment un effet buff quoi ah ouais mais du coup ça a pas l'air pété non plus non non parce que au tour 6 ça fait rien parce que tu peux pas jouer ton land pour le jouer plus plus landfall derrière donc ça nécessite quand même un setup bon ça va pas casser le format filat ponce filat world sculptor pour 6 on a une 5-5 légendaire élémentale avec un très très beau dessin dans les deux cas quand il arrive il crée des 0-1 green plant équivalent le nombre de basic land que vous contrôlez ça rappelle le vengeance des handicaps pas moins bien parce que c'est que les basiques et en landfall on met 4 marqueurs sur une plante ciblée donc les tokens qu'il est créé typiquement c'est gros quand même 4 marqueurs c'est vénère si vous faites passage merveilleux encore une fois on prend cet exemple pour faire 2 landfall vous mettez 8 marqueurs donc ça peut quand même mettre des énormes patates mais le fait que ça mette que par rapport au nombre de basiques ça veut dire que souvent si vous le curvez tour 6 en ayant joué pas d'accélération forcément enfin pas d'accélération de créature mais plutôt des landes vous allez mettre entre 2 et 4 plantes généralement c'est pas mauvais c'est pas trop ce que vous faites encore une fois si tu regardes le standard qu'on a eu depuis 2 ans on en veut pas mais si t'es dans un autre standard pourquoi pas quoi c'est pas ça dépend si grue de landfall est capable de d'exister ouais effectivement sinnerclasm très bonne carte il faut t'en parler ouais pour 2 mana on a un instant qui se kick pour un mana rouge il inflige une blessure à chaque créature et s'il a été kické il en inflige 2 c'est bien en instant ça permet de faire 2 à toutes les créatures et de clean un peu les bandes agro ouais en fait t'as un flamme sweep qu'on avait déjà en standard sauf que t'as le droit de le payer que pour 2 si les bêtes de ton adversaire sont 1 en défense ouais moi j'aime bien c'est une bonne carte c'est une bonne carte de saille ok ensuite on a le luminaire caspirant je pense que c'est peut-être pas assez fort pour du standard mais j'aime beaucoup moi c'est un 1 pour 2 qui au début de ton combat se met un marqueur plus 1 plus 1 non met un marqueur sur une créature que tu contrôles pas que tu contrôles pardon mais pas lui même ouais je suis du père quoi la vidéo elle est passée une heure si tu peux le mettre sur lui même mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez ok donc ça peut se buffer lui ou buffer n'importe laquelle de tes bêtes donc en gros c'est une 2 pour 2 si tu veux pas le mettre sur une autre bête quand il arrive en jeu et c'est un clérique donc du coup qui remplit les parties qui va bien porter les équipements je crois que c'est joué dans tous les decks à gros base blanc du standard ça m'a l'air bien moi ouais ouais c'est très bien alors vu qu'il peut se mettre le marqueur sur lui même quand il arrive et en draft c'est dégueulasse aussi ah ouais si t'as pas une gestion ça va être c'est horrible non c'est une bonne carte on va jouer ça dans tout ce qu'il veut avoir des créatures et en plus il a un marteau ça te montre sur le dessin genre allez vous avez compris vous allez jouer les bons équipements vous les mettez vous mettez une sauce comme ça ouais j'aime bien ça commence à ouvrir des archétypes quoi alors ça je sais pas trop quoi en penser mais ça fait un peu tout scale the hate pour 3 on met un marqueur sur jusqu'à une créature on gagne de life on peut jouer en lente de plus on pioche une carte non c'est nul c'est un rituel en plus c'est nul ? ouais c'est très nul c'est quand même 4 effets ouais mais c'est 4 effets qui sont un peu nasses quoi il y a quand même 2 effets c'était Spirle qui était éphémère ouais pour un de plus aussi et en fait le truc c'est que Spirle c'était trop bien parce que justement c'était un éphémère et ça se jouait au tour 2 là si tu fais Spirle au tour 3 gagner 2 points de vie c'est pas très pertinent je pense que ça c'est même pas un effet et mettre un marqueur plus 1 plus 1 ça veut dire que t'as forcément joué une bête autour 2 non non mais moi je pense que je ne sais pas genre tu penses vraiment que c'est joué ça ? que c'est joué ? je ne sais pas mais genre quand je la vois je me dis putain il y a quand même 4 effets dont 2 qui sont bien mais peut-être ce sera juste de la merde moi je ne sais pas c'est peut-être une carte de l'unité par contre ce magmatic channeler moi j'aime bien en plus d'avoir un très beau dessin pour 2 il est humain wizard donc il remplit un parti 1-3 tant qu'il y a au moins 4 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière il gagne plus 3-1 donc du coup il est 4-4 quand vous avez 4 cartes d'éphémère ou rituel vous défaussez d'une carte de votre main et vous exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque pour vous choisissez l'une d'entre elles et vous pouvez jouer cette carte évidemment ça vous demandera de payer son couverture mana parce que c'est pas précisé pareil c'est les bonnes cartes du airspell qui sont très bien designées qui ont l'air très fortes dans la thématique et juste cette association de couleurs ça fait jamais rien c'est vraiment une trop bonne carte s'il y a un truc qui est airspell tu joueras ça dedans c'est vraiment trop bien c'est une carte qui peut se buffer qui va te permettre de faire un peu de value en late game mais juste pour l'instant non la carte est trop bien c'est le deck dans lequel elle va qui est pas bien ouais mais j'aime bien le discer inu ouais ensuite qu'est-ce qu'on a on a perturbation jouerie qui est une bonne carte ça rappelle sensor un petit peu pour 2 on a un éphémère contre carré un sort ciblé à moins que son contrôleur de pays 1 donc sensor sauf que ça n'a pas le cycle mais c'est une île qui arrive engagée de l'autre côté j'adore parce que toutes les fois où tu recycles sensor c'est pour aller chercher ton land ouais donc là t'as pas besoin tu n'avances pas dans le deck mais c'est vraiment très très bien perturbation de jouerie je pense que ça sera joué et que ça ouvre justement des archétypes si on contrôle l'air tac 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 ah le Lela il a un tirant pour 4 on a une 4-4 fly dragon vous ne perdez pas le mana non dépensé le mana rouge non dépensé quand les phases et les étapes se finissent donc ce que ça veut dire c'est que à chaque étape à chaque changement de phase dans magic le mana qu'il y a dans votre mana pool disparaît vous pouvez le voir sur Arena vous engagez vos mana vous passez la phase d'après le mana se barre mais les lentes sont quand même engagées et ben là ça dit qu'en fait vous pouvez engager votre mana et le garder dans votre pool le mana rouge donc ici imaginons que vous avez 4 mana et ce Lela une en jeu fin de tour de votre adversaire vous engagez vos 4 mana pour le mettre dans votre pool hop à votre tour vous avez toujours ces 4 mana donc et vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi donc assez fort et quand il meurt ce Lela une tirant vous pouvez payer n'importe quel nombre de mana rouge pour et si vous le faites vous infligez autant de blessures à n'importe quelle cible donc en gros ce Lela une tirant s'il passe le tour ça va être bah tiens je vais en réponse quand tu vas me le péter je prends mon mana pour mettre X blessures et tant que tu me le gères pas je vais accumuler du mana accumuler 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 tu vas mettre 20 facilement s'il passe 2-3 tours un énorme montant de dommages ouais parce qu'en gros tu vas juste prendre ton mana fin de tour qui du coup va remplir ta pool et ne jamais se desservir ça te permet aussi du coup de rentre en fait quelque part oui parce que pas le tour où tu le fais mais le tour d'après tu peux juste prendre tous tes mana faire ça sur 2 tours avoir 10-15 mana dans ta pool dans ton deck tu mets un anti-bet même toi dessus tu mets un anti-bet sur ton tyran et tiens je te mets 15 quoi ouais tu sacrifies avec fling ouais ou avec fling ouais c'est un peu fatigasse mais la carte est puissante naturellement puisqu'elle est 4-4 pour 4 en fait et fly et vol donc en plus c'est juste un dragon qui a une tête de requin-marteau what the fuck moi je me demande comment ça marche avec Iron Kragfist je crois le spell pour 4 qui fait cette mana rouge il dit que tu peux lancer qu'un sur ce tour-ci mais du coup ça veut juste dire que si tu lances rien tu gardes juste cette mana rouge avec ce tyran ouais moi je crois qu'on aura quand même pas besoin de passer sur ça de passer par ça non mais c'est tu peux faire ça oui ça peut marcher et faire vraiment des trucs giganto c'est une bonne carte pour le coup c'est un 4-4 vol pour 4 qui va juste rendre tout le mana que tu as en pool potentiellement mortel par contre je comprends pas le dessin genre on dirait un dragon qui s'est mis un masque de requin-marteau ouais ouais j'aime bien moi oui non mais c'est ces petits trucs là on dirait les barrières tu sais près de la plage tu vois les trucs en bois c'est un dinosaure dragon requin-marteau on dirait un mégazord on dirait les barrières que tu as à la plage ouais ouais je ne sais pas mais j'aime bien sur cette carte donc ça me va ok qu'est-ce qu'on a oh bah on a le symbiosis avec une carte qui pète comme ça qui flache parle-nous-en pour cet rituel regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles si cette carte a un converti de mana inférieur ou égal à 3 elle arrive avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 histoire de rehausser un peu ses stats mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire sinon derrière c'est une forêt qui peut arriver à dégager en plein pour 3 points de vie encore une fois c'est un rituel complètement nul que vous n'avez pas envie d'ouvrir mais le fait que ce soit une forêt ça le rendra peut-être playable dans vos decks yep c'est quand même pas très bon après ça met une belle bête soit ça met une grosse bête soit ça prend une petite bête qui devient grosse ouais elle devient 6-6 moi je trouve ça worse encore une fois c'est le côté je la top deck c'est un truc bien en début de partie c'est pas mort ça reste un land effectivement ça les rend jouables ces cartes là alors qu'à la base on les aurait pas jouées mais ouais pourquoi pas alors ça je me demande si c'est jouable et on arrive à la fin je crois bientôt pour 6 en instantané on regarde les 6 cartes du dessus on peut prendre pour 3 tu veux dire pour 3 pardon on regarde les 6 cartes du dessus on peut prendre un instant ou un sorcery et le mettre dans notre main et on met le reste en dessous et sinon c'est une île qui arrive engagée tu regardes les combien 6 tu creuses quand même loin fais voir puisque voilà t'as la traduction fr c'est trop fort ça je trouve que c'est pas mal ça on va jouer ça en deck contrôle s'il y a un wide contrôle ou quoi tu joues ça très très fort tu vas bien choisir tu trouves ta brasse tout le temps au tour 4 ça regarde 6 cartes donc c'est pas c'est pas à moitié ouais c'est instantané c'est un land pour pas d'ess top cart vraiment top cart c'est bien et le dessin est rigolo Scourge of the Sky Clave pour 2 on a une étoile étoile ça rappelle ça rappelle Death Shadow dans la mécanique d'accord Kicker pour 5 when you cast this spell if it was kicked each player loose loses half their life rounded up donc si vous avez cliqué ce sort chaque joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure donc si le mec est à 1 il est mort la force et endurance de Scourge of the Sky Clave sont chacune égales à 20 moins le total de points de vie le plus élevé parmi les joueurs tour 2 c'est une 0-0 qui meurt la plupart du temps c'est une Death Shadow pour un de plus qui permet de réduire tes PV et sauter ton adversaire mais pour 7 pour 7 mais je pense qu'en fait c'est une bête qui se joue plus tard dans tous les cas et qui peut juste toute seule même sans être cliquée pour 2 être une grosse bête être assez vénère mais du coup faut pas la curver c'est un faux tour 2 c'est un faux tour 2 mais rapidement à moins que tu sois capable de te faire perdre des PV oui en noir c'est pas très dur mais je pense que tour 4 et 6 ça va rapidement être une 5-5 pour 2 c'était pas trop mal d'avoir des ravelands avec une carte comme ça et on les a plus ouais ça aurait été bien qu'en fait ce soit 20 moins le total de points de vie le plus bas parmi les joueurs parce que du coup tu pouvais soit bourrer ton adversaire et mettre un pâté soit te tendonner des trucs si jamais ça prend compte les PV de ton adversaire dans un deck aggro ça devient un bête quoi c'est à dire quand il assiste c'est une 14-14 après c'est une bête qui a pas de capa d'évasion non mais ça aurait été quand même trop trop véhément quoi j'aime bien c'est des bons designs mais il va falloir essayer de builder ton pack pour jouer ce qu'on appelle à l'ancienne les monoblacks suicides en fait où tu vas essayer de perdre tes points de vie pour faire de la value je sais pas si il y a trop de cartes qui le permettent à voir et je crois qu'on a tout voilà parce que là ensuite c'est pas des peut-être qu'on jouera expressément la mythique noire qui fait perdre 3 points de vie quand tu landes juste pour cette carte là je pense en tout cas ça marche bien ouais mais du coup il faut aussi baisser les points de vie de ton adversaire en même temps parce que c'est le point de vie le plus élevé qui compte c'est vraiment moins bien que des shadows bon après il y a le côté en late game tiens t'as quoi une point de vie après tu vas quand même jouer ça dans un deck où tu veux bourrer ton opo bah non parce que si toi le mec t'attaque pas elle meurt t'as 20 points de vie donc c'est une 0-0 non mais c'est pour ça tu veux bourrer ton opo plus toi te descendre tes pv avec tes spells ouais bon là on est sur un setup où je vais juste jouer des 2-2 pour 2 et ça fera le taf beaucoup mieux tu vois ouais non mais en fait pour faire marcher cette carte j'ai pas l'impression que ce soit très bien pour faire marcher cette carte il faut que t'aies un deck agressif qui veut tuer ton adversaire mais qu'en même temps toi tu payes ton agression au delà de tes manas tu les payes de tes propres points de vie ouais c'est ce qu'on appelle justement les decks monoblack suicides mais là j'ai pas trop vu de cartes qui vont dans ce sens là mais peut-être que plus tard ce serait une très bonne carte dans le standard qu'on connaîtra cette année en tout cas les gros rituels à 6 qui font payer 3 points de vie là à 6 et 7 bah s'il y en a un qui est noir mythique ça synergise bien avec Scourge c'est ça bah du coup c'est la fin de cette vidéo spoiler je pense qu'il y en aura une troisième s'il y a assez de spoilers s'il y a pas assez on fera pas une petite vidéo on fera directement le top pour vous en parler elle a été très longue mais il y avait beaucoup de cartes à parler pour le coup beaucoup de choses à dire je trouve ça plus intéressant perso d'avoir moins de vidéos spoil mais avec plus de spoil par vidéo plutôt que faire carte par carte quasiment enfin c'est un enfer quoi dites nous ce que vous en pensez si vous préférez qu'on fasse plus de vidéos donc pour le coup au moment des spoilers faudrait faire que des vidéos spoil mais voilà dites nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire, partage, abonnement si vous avez aimé cette vidéo si vous l'avez moins aimé vous pouvez quand même mettre un pouce bleu et bon voilà c'est moins logique si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch Volpe, Lmagic, NFR et surtout n'oubliez pas c'était De la Bénégie Sous-titrage Société Radio-Canada